Place à la troisième journée du Grand Schlem de Kazan en Russie. Et au lendemain des performances des Russes, c'est au tour de l'équipe masculine japonaise d'occuper le devant de la scène. Après avoir dû se contenter jusqu'ici de l'argent et du bronze, Shanshiro Mourao a remporté sa première médaille d'or en Grand Schlem. Un Oshimata d'une rapidité phénoménale en finale face à l'allemand Edward Trippel lui a permis de s'imposer dans la catégorie des moins de 90 kilos sous les yeux de son sélectionneur national. Non seulement mon entraîneur, Kosei Inoue, s'est déplacé ici uniquement pour moi, mais il est aussi mon professeur. C'est un athlète que j'admire beaucoup. J'aspire à être comme lui depuis mon enfance. C'est donc un grand honneur d'être ici avec lui. Les Allemands ont aussi de quoi se réjouir. Chez les moins de 78 kilos, Anna Maria Wagner a remporté l'or pour son deuxième Grand Schlem consécutif après celui de Tel Aviv au mois de février. L'Allemande s'est imposée avec une certaine facilité face à la néerlandaise Natacha Ausma, médaillée d'or à Tbilisi en mars dernier. C'était une journée incroyable. Je me sentais vraiment bien. Je suis venu à ce tournoi pour gagner l'or et maintenant je l'ai remporté. Donc c'est une super journée. Cinquième à Doha, finaliste à Tel Aviv, médaillée d'or à Antalya. Décidément, Tamerlan Batchaev, la révélation russe des plus de 100 kilos, a poursuivi sur sa lancée. Le russe affrontait en finale le médaillé olympique Raphaël Silva et malgré un désavantage de poids de 47 kilos, il a remporté la médaille d'or devant un public russe conquis. Elle aussi continue d'impressionner. La française Romane Dicot a remporté l'or dans la catégorie des plus de 78 kilos. Elle s'offre ainsi sa neuvième victoire d'affilée en Grand Schlem et sa quatrième médaille d'or de l'année. Enfin, on termine avec le combat qui opposait le néerlandais Simeon Katarina au puissant Arman Adamian en finale des moins de 100 kilos. Et alors que beaucoup pariaient sur une victoire du russe qui avait l'avantage avec un premier oiseari, Katarina a surpris tout le monde en prenant son adversaire à son propre jeu, sauf frant ainsi sa toute première médaille d'or en Grand Schlem. Et ainsi s'achève cette compétition en Russie qui voit les russes atteindre la première place du classement avec quatre médailles d'or. Ils sont talonnés par les japonais, trois fois sur la première marche du podium, puis les français qui repartent avec deux médailles d'or.